« Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. » Vient de nous redire saint Paul dans cette deuxième lettre à Timothée. La vie chrétienne n'est pas de tout repos. Nous l'avons vu la semaine dernière avec le combat spirituel. Le récit que nous venons d'entendre, le récit de la Transfiguration, se situe entre les deux annonces de la Passion. Il nous faudra bien passer par le Golgotha si nous voulons vivre la grâce de la vision du Père. Mais ce matin, le Seigneur nous conduit au Mont-à-Bord pour nous donner les forces nécessaires pour suivre le Christ. La Seigneur, vous l'avez vu, est une théophanie. Le Christ, le Fils bien-aimé du Père, est entouré de Moïse et d'Élie. Il récapitule la loi et les prophètes. Et il est venu proposer une nouvelle interprétation de la loi pour nous libérer de celle des pharisiens et des docteurs. Une interprétation beaucoup trop étriquée. Les disciples tombent la face contre terre en signe d'adoration. Parce qu'ils viennent de faire une expérience extraordinaire, ils viennent de voir la divinité du Fils transparaître devant leurs yeux. C'est dire que le lieu de la transfiguration, c'est le corps, le corps humain. Grâce au Christ, notre corps créé à l'image de Dieu a été refaçonné, remodelé le jour de notre baptême pour qu'il soit capable d'accueillir la divinité et d'y demeurer. Le corps humain, c'est un mystère, c'est-à-dire une réalité intimement imprégnée de la présence de Dieu. Et donc, il ne faut surtout pas déclarer de soi impur ce que Dieu, non seulement a dit pur, mais qu'il a assumé en tant qu'homme. Et j'ose affirmer que notre corps protège tout ce qu'il y a de plus intime et de plus humain en nous. Il y a la dégradation du corps par la maladie, par la vieillesse. C'est vrai, c'est une épreuve. Mais cette épreuve devient effectivement insupportable pour ceux qui ne croient pas en la résurrection de la chair. Car même si ce corps extérieur se détruit, notre être intérieur, lui, se renouvelle en profondeur de jour en jour. L'Église a un très grand respect de l'être humain et de tout ce qui en porte ne fût-ce qu'un reflet. Le jour, et j'ai bien peur qu'il arrive rapidement, où l'on se débarrassera des infirmes, des handicapés, des vieillards, le jour où l'on mettra en place ses suicides assistés, alors je crois que le véritable amour de l'humanité sera prêt de disparaître. Ceux qui aiment la vérité acceptent de la contempler là où elle ne brille pas de tout son éclat. Ceux qui n'ont pas le courage de l'aimer là où elle est défigurée ne sont pas capables d'avoir pour elle un amour pur là où elle se révèle dans toute sa gloire. Que de corps blessés par tant de souffrances, mais remplis de la gloire. Ces corps blessés transfigurent le monde, si nous savions les regarder et non pas les éviter. Alors, comment se laisser transfigurer ? Écoutons nos pères dans la foi. Saint Jean Climac, qui est un moine syrien du sixième siècle, il dit qu'en l'homme et en quelque sorte tout entier pétri de l'amour de Dieu, il montre aussi par son corps, comme par un miroir, la beauté de son âme. Oui, la grâce rend beau. Pendant que le Christ priait, son visage apparu tout autre. Cette beauté, elle se perçoit sur le visage, plus particulièrement dans le regard. Ça m'inquiète le grand, moins d'égyptien, lui, du quatrième siècle, dit que l'homme en état de grâce devient tout regard. Je suis sûr que vous avez déjà rencontré de tels regards rayonnants. La gloire du Christ brille sur les visages des saints et elle n'est que le rayonnement de leur amour. Car la charité répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint transfigure tout notre être. Notre monde attend aujourd'hui des témoins transfigurés. Le Christ s'est manifesté, il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Alors à notre tour d'annoncer l'Évangile, même si cela nous coûte. Il ne s'agit pas de rester sur le tabord. Il s'agit de redescendre dans la plaine avec des visages joyeux pour louer le Seigneur en attendant de partir pour la Samarie. C'est la semaine prochaine au puits de Jacob, où nous aurons ce beau dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Alors cette semaine, la semaine dernière, c'était le combat spirituel au désert. Cette semaine, ne vous regardez pas trop dans le miroir pour voir si vous êtes rayonnant, parce que vous ne verrez rien. En revanche, moi, quand je vous rencontrerai cette semaine près de la Madeleine, je dirai que c'est fou. Il est transfiguré. Elle est transfigurée. Non, moi, je vous invite pour que vous soyez, pour que nous soyons des êtres transfigurés, de contempler un peu de temps le Christ et vous laisser illuminer par le reflet resplendissant de la gloire de son Père. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ...